Alors ici on va essayer de se demander ce que peut bien être la valeur moyenne d'une fonction sur un intervalle. Alors qu'est-ce que je veux dire par là ? Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire la valeur moyenne d'une fonction ? On va déjà essayer de tracer pour essayer de se faire une idée visuellement de ce que ça représente. Je trace un repère avec ici l'axe des ordonnées et voilà l'axe des abscisses. Je trace une courbe de fonction y égale f de x et je me place sur un segment, sur un intervalle fermé, sur l'axe des abscisses entre a et b. Et tu sais que quand je fais ça je définis une aire sous la courbe entre a et b, celle que j'enferme ici. Et je me demande entre a et b quelle est la valeur moyenne de cette fonction. Cette fonction prend plein de valeurs entre a et b et je me demande en gros quelle est la valeur moyenne, quelle est la moyenne des valeurs de cette fonction. Évidemment comme j'ai une infinité de valeurs je ne peux pas additionner et diviser par la quantité de valeurs ce qu'on fait quand on a une moyenne. Mais on peut se dire que ce serait la hauteur moyenne de la fonction. C'est-à-dire que ce serait en quelque sorte le nombre par lequel on multiplierait la largeur du segment a et du segment a et b pour obtenir l'air sous la courbe. Alors cet air sous la courbe, celle que je hachure ici, on sait l'exprimer. On sait que c'est l'intégrale entre a et b de f de x d x. Et donc on va essayer de trouver un moyen, une formule qui exprime la valeur moyenne de la fonction sur ce segment a et b. C'est une valeur moyenne sur un segment. C'est important de le voir. Ce n'est pas une valeur moyenne sur toute la fonction en général, même si on pourra quelquefois donner un sens à ça après. Donc si je la représente ici, c'est en quelque sorte la hauteur moyenne entre a et b où arrive la fonction. Et si je représente cette hauteur, si je multiplie la hauteur par la largeur du segment a et b, ça me donnerait un rectangle. Ce rectangle-là que je dessine en ce moment. Et donc, quelle serait en fait cette hauteur pour que ça nous fasse une moyenne ? Ça rappelle un petit peu la manière de calculer l'air d'un trapèze. Comment tu fais pour calculer l'air d'un trapèze ? Eh bien, tu multiplies la hauteur du trapèze par la moyenne des écarts entre les deux côtés. Ce qui est en quelque sorte la parallèle qui est tracée à mi-chemin entre la base du haut et la base du bas. D'accord ? Voilà comment on calcule. Il y a aussi une question de valeur moyenne lorsqu'on calcule l'air d'un trapèze. Là, ici, on ne va pas nécessairement se placer à mi-chemin entre le haut et le bas parce que la fonction qu'on considère n'est pas une fonction affine. Ce n'est pas une droite, mais l'idée, c'est de trouver cette espèce de valeur qu'on nomme souvent petit m. Et comment on va faire pour la trouver ? Quelle formule on va prendre pour la trouver ? C'est à peu près ce qu'on a dit. C'est de se dire que l'air du rectangle que je définis, c'est la même que l'air sous la courbe. L'air du rectangle que je définis, il faut que je multiplie ce petit m, cette hauteur-là, par b-a. Par b-a, qui est la différence entre a et b, qui est bien la largeur de mon rectangle. Donc quand je multiplie cette valeur moyenne petit m par b-a, j'obtiens l'air sous la courbe. Et cette aire sous la courbe, on sait que c'est l'intégral entre a et b de f de x d x. Et donc si je veux la valeur moyenne, il faut que j'isole ce petit m, et il faut donc que je divise à gauche et à droite de cette égalité par b-a. Alors il est bien évident que b-a, c'est un segment de longueur non nul, donc c'est un segment où a est strictement inférieur à b. Donc je peux diviser par b-a, et donc mon petit m, ma valeur moyenne de l'intégral, c'est 1 sur b-a, intégral entre a et b de f de x d x. Bon, évidemment ça nous donne une formule, et on est toujours tenté d'apprendre par cœur les formules. Moi je te conseille fortement, non pas d'apprendre par cœur cette formule, mais de bien comprendre comment on la retrouve, de bien mémoriser ce dessin, et de se dire l'air du rectangle, c'est la même air que l'air sous la courbe. Ainsi, même si tu ne te souviens plus exactement de la formule, tu la comprends, et tu sais la retrouver. Et ce qu'on va faire ensuite, c'est calculer, faire des exemples de calcul sur des fonctions données, de valeur moyenne sur des segments donnés. On va appliquer cette formule. ... ... ... Merci.